Pour dire non au silence, les juifs de Provence victimes du nazisme. Quatrième partie, dans les camps d'extermination nazis. L'arrivée dans les camps et les premières chambres à gaz. La atmosphère est absolument, absolument inimaginable. Vous ne pouvez pas concevoir un esprit qui a été élevé dans la civilisation française et européenne. Il ne peut pas concevoir que de telles scènes puissent se produire. On débarque, les wagons sont ouverts sur une gare sinistre. Alors, immédiatement, on voit arriver des hommes vêtus de bagnard qui jettent tout le monde par terre, enfin hors du wagon, à coups de bâton, à coups de cravache des soldats allemands. Dans des cris effrayants, effrayants. La pluie, le vent, ça évidemment. Et on nous fait mettre en rang. Et immédiatement, il y a trois sortes... Je regarde ça avec grand étonnement. Je ne voyais pas exactement où voulaient en arriver les Allemands. Il y avait un groupe d'hommes valides, après, entre 20 ans et 35 ans, qui étaient rangés d'un côté. Les femmes, les enfants, les vieillards, les boiteux, les bossus, les tordus, tout ce que vous voudrez, étaient mis d'un autre côté. Et, exceptionnellement, cinq jolies femmes, dont mon épouse, je dis jolie, elle était effectivement... Cinq femmes ont été prises et mises à part. J'ai su par la suite qu'elles ont été envoyées au bloc d'expérience où elles sont mortes. Bon. Alors, c'est... Les hommes valides, à peu près 200 hommes, ont été mis sur un rang et 2000 ou 1500 autres étaient infectés de l'autre côté. Le signe, finalement, c'est qu'il y avait un grand camion, avec la croix rouge très belle, bien marquée dessus, et le fameux médecin menghélé, avec qui j'ai travaillé d'air, vous le verrez, dit, avec une voix tonitruante, tous les... les invalides, les malades, montaient sur ces camions, il y en avait cinq ou six, ils vous conduiront directement au camp, qui est à 5 km ou 8 km, et vous serez plus vite rendus. Évidemment, beaucoup de gens se fient à cette bonne parole, à ces paroles plutôt aimables, se précipitent dans les camions à croix rouge. Ces gens ne sont jamais arrivés au camp d'Auschwitz. Ils ont été immédiatement amenés au four. Maintenant, le four... Alors, nous, nous sommes partis à pied, et nous sommes arrivés à peu près 150 hommes ou 200 hommes directement à Auschwitz. Alors, déjà, une première réponse à ce professeur lyonnais, dont je ne veux même pas citer le nom, car je lui en ferai l'honneur, non. Je ne veux même pas citer son nom. Nous avons été amenés dans une chambre à gaz. Je suis rentré dans la chambre à gaz déjà une première fois. Elle avait, celle-là du moins, l'allure d'un mam, avec des strapontins, et une chose m'avait encore frappé, parce que j'avais l'esprit assez acerbe. Je remarquais beaucoup de choses. C'est que pour nous faire prendre notre bain, soit disant notre douche d'hygiène, de propreté, on nous avait dit en rentrant, rangez vos vêtements par terre, mettez un numéro dessus, mettez vos chaussures, vous les retrouverez à la sortie. Et nous sommes rentrés dans cette salle de bain, et j'avais remarqué qu'on nous avait refermé une porte de métal, mais grosse, énorme. Je me suis dit, mais enfin, pour prendre une douche, fermer une porte de métal comme ça, c'est curieux. Et effectivement, on nous a laissés là-bas une heure, sans douche, et tout d'un coup, un Stubedin, c'est-à-dire un serviteur quelconque allemand, rentre, polonais, juif, et pas allemand, il nous dit, vous avez de la chance, vous ne serez pas gazé, sortez. Déjà, ça m'avait... Quel contrôle ? C'était produit, nous ressortons de cette fameuse chambre, nous reprenons non plus nos vêtements, et on nous donne des costumes de bagnards. D'ailleurs, nous étions appelés Fling, ce qui en allemand, je crois, veut dire bagnard, non ? J'ai été chargé un jour par un SS, alors que je venais à peine d'arriver, il m'a dit, viens, toi, prends une brouette, j'avais pris une brouette, et il a mis dedans ce que j'ai cru être à l'époque, une bouteille de but à gaz. Alors, c'était le fameux éclat de baie. Et je l'ai porté moi-même au four, et je l'ai vu placé dans l'appareil qui servait. Et quand ils ont ramassé les morts, ils étaient tous... bon, défigurés de douleur. Ce qui prouve qu'ils n'étaient pas morts, ils ont été morts. Ils s'étaient déchirés le visage. Et puis, les fours crématoires. Un témoignage accablant. Et moi-même, quand je suis arrivé à Birkono, et que j'ai vu les fours fonctionner pendant des nuits et des jours, j'ai cru à un moment donné, très peu de temps, parce que je me suis rendu compte, après, je ne pouvais pas faire autrement que de m'en rendre compte, vous le verrez pourquoi. J'ai cru que c'était effectivement des hommes que l'on brûlait, mais que c'était des hommes qui étaient morts au travail, ou par les coups. Ce qui n'était pas vrai, c'était tous ces fours qui fonctionnaient, c'était évidemment les morts de la journée, du travail, du froid, mais c'était beaucoup plus ceux des fours crématoires. Et là, le problème, c'est là que je veux insister, où les témoignages personnels ont une grande importance, j'ai travaillé au fours crématoires. Ce fameux professeur de Lyon qui a prétendu que le fours crématoires était une lubie, une folie, une invention des Juifs pour masquer la vérité, moi, j'ai travaillé au fours crématoires. En tant que médecin, j'étais à deux reprises affecté au déblément des morts qui s'y trouvaient. Au déblément, je déblémé, parce que je n'étais pas ramassé des morts, c'était ramassé, excusez-moi, presque des ordures. Les gens ont été enchevêtrés avec de la boue, du sang, comment dirais-je, des meubles cassés, parce qu'à l'intérieur, à l'intérieur, tout avait été détruit. Donc, j'ai vu le fours crématoires, personnellement. Un autre témoignage encore. En ce moment-là, alors, je suis sorti, et le Polonais qui nous regardait nous dit, tu vois ces flammes ? Tu sens ta famille, tes enfants qui brûlent. Je me suis dit, ils disent ça pour nous démoraliser, nous enlever notre dernier courage. Vous voyez que jusqu'à ce moment-là, nous ne voulions pas encore croire à l'immensité du crime. Je me suis dit, bon, c'est peut-être vrai qu'on brûle des cadavres, des gens qui sont morts au travail, mais pas dégazés, des hommes vivants qui ont été gazés. Vous verrez par la suite que j'ai connu ce four exactement. Les nazis, pourtant, tenaient à cacher au reste du monde leur forfait. Personne ne devait soupçonner la sinistre existence des fours. D'où le trop fameux Zonder Commando. Il y en avait un autre qui était le plus terrible, c'est le Zonder Commando. C'était le commando qui travaillait au four crématoire. Celui-là, on ne le touchait, on ne le voyait jamais. J'ai eu la triste faveur de le connaître, vous verrez pourquoi. Et ce commando-là était à son tour exterminé au bout de deux ou trois mois pour ne pas témoigner un jour de ce qu'il a vu. J'ai rencontré un monsieur, un monsieur, un déporté. Je n'ai plus le droit de dire monsieur là-dedans. Et il m'a dit qu'il était le médecin du Zonder Commando qui avait pour mission de soigner les quelques déportés qui étaient très bien nourris, très bien traités à l'intérieur parce qu'ils avaient des travaux de force à faire et il fallait les tenir. Et il m'a raconté, évidemment, c'est lui qui m'a raconté que tous les deux mois, il savait qu'ils seraient détruits avec les autres. Effectivement, tous les deux ou trois mois, on voyait même arriver de temps en temps au four crématoire d'Auschwitz de Birkenau des gens qui étaient affectés dans d'autres camps à brûler les gens et à les gazer et qui, à leur tour, étaient gazés à Birkenau. Il y avait un phénomène que j'ai vu aussi personnellement. À un moment donné, on gazait tellement de gens et on brûlait tellement de gens que j'ai été affecté aussi à faire des fosses énormes et à brûler les déportés qui sont des d'un chambre à gaz. Il n'était plus question de les mettre dans le four parce que ce n'était pas très grand, le four, pour brûler les déportés. Alors, on les a jetés dans des grandes fosses, on a arrosé d'essence et on les flambait. Et les sélections ? Chambre à gaz, four crématoire, étaient la destination finale de ce que les sélections avaient désigné d'un seul et terrible mot, HAP. Il y avait aussi une chose qui était en fausse, c'était la sélection. Les Juifs seuls étaient sélectionnés à Auschwitz. Là, par contre, les Juifs seuls étaient sélectionnés et tous les samedis, tous les samedis, le fameux médecin se trouvait au bout d'une allée et les gens défilaient devant lui à une vitesse folle. Il envoyait les contingents qui devaient partir aux sélections. J'ai connu des médecins qui faisaient des sélections. J'ai travaillé avec Minguelé, le fameux médecin qui est actuellement en fuite en Amérique du Sud. J'ai vu les sélections la nuit qui consistaient, non pas la fameuse sélection qui se faisait tous les samedis, qui consistait à faire passer les hommes devant le médecin et avec HAP, 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 c'est-à-dire avec un simple petit geste, envoyer l'homme au four et dans la nuit, les camions arrivaient, monter dans ces camions et les transporter au four. Je vous raconte, on n'a pas une anecdote, le mot n'est pas joli, mais un fait vécu, j'ai chargé moi-même ces hommes. Bon, je les ai chargés sous les camions et le camion allait au four. Il allait au four. Et moi, j'ai dit, mais moi, je n'ai pas été sélectionné. Quand il m'a dit, véc, chai, c'est-à-dire. Tu viens au four aussi. Je me suis lancé du camion, j'ai fait un rouler-bouler et je suis sorti de cela. Le but final, c'est bien sûr l'extermination. Dès l'arrivée au camp, les nazis annoncent la couleur de la mort. Et on nous a dirigés alors vers la quarantaine. C'était des blocs où pendant trois ou quatre jours, on nous préparait à rentrer dans le camp. et j'entendais crier, 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 comme dans un asile d'aliénés dans le lointain à 500 mètres. Mais ça criait, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe là-bas ? Et je voyais le capot qui riait, il me disait, tu le sauras, tu le sauras bientôt. Et effectivement, quatre jours après, nous rentrons dans le camp d'Auschwitz de Birkenau et alors ce que j'ai vu me paraissait surhumain. Des êtres cadavériques se traînant, les autres le ventre gonflé, battus, criant. C'était comme, on pouvait croire au Moyen-Âge, la cour des miracles. Mais une cour des miracles multipliée par cent. Avec des cris, il y avait une atmosphère de fou, de fou, réellement de fou. J'ai vu à l'arrivée d'Auschwitz un SS pour nous donner le son, prendre un nourrisson, il doit avoir 8 ou 10 murs, je ne sais pas, par la cheville, il est écrasé contre une muraille avec l'air de dire voilà où vous êtes. Vous savez, quand vous voyez ça dès l'arrivée. Pour réceptionner dans le camp la future pâture des fours, un commando spécial. Le commando Canada. Il y avait parmi nous, je vous décris la vie de déporté parce qu'elle est assez curieuse. Il y avait deux ou trois commandos assez curieux. Il y avait le fameux commando qu'on appelait le Canada. Le Canada parce que le Canada était aux yeux des Allemands le pays rêvé, le pays de la richesse. Effectivement, ce commando du Canada était le commando qui avait pour mission d'aller chercher les déportés à la gare. Et évidemment, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ceux-là, ils arrivaient toujours à voler les nourritures, des diamants, des brillants, de l'or et ils trafiquaient avec cela. Et ils étaient bien nourris. C'était un commando de force. exterminé par tous les moyens. J'ai vu ces gens dont les témoignages ici doivent être assez importants. Le fils de Blum, de Rose Blum de magasin de Marseille, Bouchara, le fils de Bouchara qui est mort dans des circonstances affreuses, disant je refuse d'accepter que vous nous traitez comme des bêtes. On n'a pas le droit de frapper. Donc, les faits que je vous raconte personnels ont pour but de ne pas témoigner sur la déportation. Les faits sont connus qu'il y a eu 3 millions, 5 millions de morts. Lorsque nous n'avions plus assez de morts, avec Mengele, on allait les jeter dans des fosses et on les arrosait d'essence et on brûlait quand il n'y avait plus assez de place dans les fours. Parce que le four n'était pas très grand et il ne faut pas vous faire des visions. Si la chambre à gaz était grande, le four ne l'était pas. Au four, on brûlait quelques individus que c'était tout. Alors, lorsqu'il y en avait trop, on les brûlait directement dans des fosses. Lorsque la neige de Noël se fait criminelle. Nous qui avions un froid énorme, énorme, puisque nous étions par moins 20, moins 30, moins 15, un soir, je me rappelle, c'était Noël 43, l'Allemand nous a dit vous allez fêter Noël, vous allez fêter Noël. On nous a mis au Gardin-Veau vers 6h du soir dans le camp, il faisait froid, il neigeait, et on nous a laissé jusqu'à minuit, une heure au Gardin-Veau. Quand on nous a laissé, les gens tombaient de froid, morts, gelés, putréfiés. Une exigence de chaque jour pour les nazis, faire de la place pour les nouveaux arrivants par l'extermination de ceux qui sont déjà là. Tous les soirs, tous les soirs, il y avait cette scène. Cette scène était d'autant plus tragique, c'est là, c'est un atmosphère, je vais vous parler après du moral du déporté. Arrivait les Allemands, écrivait Blochperer, Blochperer, je me renonce peut-être mal, je ne suis pas Allemand, ça veut dire fermer les blocs, et alors le drame se produisait. Un bloc, où tout le monde restait dans les blocs fermés, on ne pouvait plus voir ce qui se passait, mais tout le monde devinait que le drame se produisait. on prenait un bloc entier, le bloc 32, 36, 22, et tout le monde montait sur un cabillon et allait directement au four. Il fallait vider ce bloc, parce que le lendemain, allaient arriver des convois frais et il fallait avoir de la plage. Chaque crime, chaque scène de mort se fait toujours plus tragique que la précédente. Moi, je travaille la nuit et les Polonais me donnaient parfois des oignons. Et j'allais porter au père de coronel parce qu'il m'avait dit qu'il était de Marseille et qu'il était plus ou moins affilié à ma famille. Je l'avais pris alors que je le connaissais très peu, pas même en sympathie, je dirais en amour. Je lui portais chaque soir une soupe que je laissais au coin de son lit et comme j'étais dans le coin, on ne la touchait pas. Un soir, il la prenait, il la mangeait. Un soir, je suis revenu, la soupe était encore là, il n'était plus rendu. Nous n'étions pas détruits par les soldats allemands, nous étions détruits par le déporté. L'allemand venait, faisait l'appel, donnait un ordre et le matin, c'était le capot qui était un juif ou un allemand qui nous détruissait mais c'était la mort du déporté par le déporté. Et le pauvre déporté qui en crevait aurait fait n'importe quoi. Moi, j'ai vu un père tuer son fils pour une tranche de pain. Je lui ai dit si tu veux cette tranche de pain, tu tues ton fils. Il a pris une pierre, il a écrasé le crâne, il a pris le pain, il a mangé. J'ai vu un jeune déporté qui allait être pendu demander sa soupe un quart d'heure avant et il savait qu'il allait être pendu. Donc, on pouvait faire du déporté, c'était un animal, on n'avait aucun reproche. On pouvait lui faire tout ce qu'on en voulait après 2-3 ans de torture morale et physique. La plupart n'étaient que des loques. Juifs et non-juifs, polonais, tchèques, français ou dzyganes, les nazis ne faisaient pas de différence à la porte des fours. Mais en déportation, lorsque nous étions dans des blocs, il n'y avait plus de juifs, il n'y avait plus de chrétiens. C'était le bloc 12, le bloc 18 qui allait au four sans tenir compte. Et lorsque la chambre à gaz ne suffisait pas, ce qui arrivait souvent, on passait dans un point que je connaissais très bien parce que j'étais déjà devenu un vieux, moi, quand j'ai fait 3 ans de camp, des mitrailleuses étaient braquées et tout le monde y passait le capot comme tout le reste. Et tout le monde était tué. Et après, on arrivait sur place, on jetait des mitons d'essence, on les brûlait. Dans de telles conditions, la survie ne peut tenir que du miracle. Et finalement, quand je suis rentré dans mon camp, moi, je croyais au départ commentaire prochain et j'ai dit au capot comment je peux vivre, moi, ici. Il m'a regardé et il m'a dit 8 jours. J'ai vécu 3 ans. Et la nourriture des déportés ? Qu'est-ce que nous mangeons ? Nous mangeons le matin, il y avait un litre d'eau noire qu'ils appelaient le café et qui était donné d'abord par litre. C'est-à-dire, on nous donnait un litre pour 4. C'était un massacre. Le premier qui prenait le café, le buvait tout et les autres se battaient pour l'avoir. Finalement, on a fini par nous donner à chacun un petit canneau. Ceci jusqu'à midi. De midi à une heure, il y avait un arrêt de travail, on nous donnait un litre de soupe qui était en réalité de la cire de bois, je ne sais pas quoi, avec des feuilles d'arbres. Dès que vous aviez mangé un quart de cette soupe modite, vous aviez la diarrhée, la diarrhée d'ailleurs, c'est ce qui faisait que presque vous déportez mourir de diarrhée dans les moins de 10 jours. Après, on repartait au travail et vous n'aviez pas le droit d'aller au water. Vous n'aviez pas le droit de vous arrêter pour faire pipi, rien du tout. Alors, c'était sur soi que l'on faisait. Si vous demandiez l'autorisation, c'était interdit. Il fallait attendre le commando de Chais, excusez-moi, pour y aller. Et si vous y alliez, ça, il fallait attendre 4h, 5h. Pendant que vous avez un diarrhée, c'était une infection, tous les déportés étaient couvertes de plaies. à 6h, on revenait du commando et on faisait la queue, la tente, pendant des heures et on nous donnait une tranche de pain avec un petit bout de marguerite ou une cuillère de sucre, de confiture. Mais cette cuillère de confiture, il faut le dire qu'elle ne nous était jamais donnée. Le capot l'a gardée pour lui. Ce qu'il y avait d'affreux, c'est que, voilà, le capot était notre ennemi numéro 1 et le bloc à tester aussi. On lui donnait, mettons, 50 tranches de pain pour 50 déportés. Mais il savait très bien que s'il avait tué 30 déportés, il lui resterait ses tranches de pain. Il ne les donnait pas, il les gardait pour lui. Lui, il était costaud. À un tel régime, comment s'étonner que l'homme devienne une bête, parfois même un cannibale. Je voyais un cadavre que je traînais qui avait le ventre ouvert. Je regarde, je dis, qu'est-ce que c'est ? Le copain me dit, on l'a mangé. Il déclare la mangée. Oui, il y a des gens qui mangent les déportés. Je lui dis, c'est pas vrai. Il me dit, oui, tu le verras. Et effectivement, j'ai remarqué que beaucoup de cadavres étaient éventrés du côté foie. et le lendemain, un jour, plus tôt, je vois tous les déportés se précipiter, courir derrière un homme et le frapper avec des barres de fer. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui se passe ? Lila, on vient de l'attraper, il était en train de déchiqueter un mourant. Il ne mangeait pas le mort. Le mort était pourri, il n'était plus mangeable. On découpait le vivant, l'homme qui était expirant. Donc, la chair n'était pas putréfiée. On venait de l'attraper. C'était un russe, je m'en souviens encore comme un homme, un homme très grand, un homme de 2 mètres au moins, le vrai Cossac. On l'a attrapé au moment où il découpait le foie et il le mangeait. Ils l'ont attrapé, ils l'ont tué, ils l'ont massacré. Le logement des déportés. D'abord, on nous couchait, je ne vais pas vous décrire la pièce, les pièces, parce qu'ils étaient tassés dans des des barraques de bois, sur des lits de bois sans couverture, alors qu'il y a des camps, il y a encore une différence, vous savez, quand j'entends parler de mes camarades de déportation, de Tachaud, de Buchenwald, ils mangeaient à une table, ils avaient un lit et ils avaient un sort nettement, nettement supérieur au nôtre. Chez nous, il n'y avait ni table, on mangeait par terre. le travail dans les camps. Chaque jour, au petit matin, c'est le départ pour le commando de travail. Ce matin, vers 4 heures, au petit jour, il y a un déporté qui frappe sur un rail et donne le réveil. Ça servait de cloche. Tapait avec un fer sur un rail qui était suspendu par des fils de fer et on est sélectionné pour aller au commando travailler. Le premier jour que j'ai commencé à aller travailler, on nous a envoyés dans un champ. Un champ, c'était vers le mois d'août. Un champ, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va faire là-dedans ? C'était pas difficile. On nous a fait enlever nos sabots, on nous a fait courir dans un champ. Je me suis dit, mais à quoi ça rime ça ? Ce champ, ça avait un but. C'était un champ de blé qui venait d'être fauché et nos pieds étaient en sang. C'était une façon de nous blesser. Le lendemain, les pieds en sang infectés, les furoncles, les abcès, les infrangites, en fait, tout le monde était malade et blessé. Et on allait au travail sous les coups, sous les coups, toute la journée. C'était des travaux au début presque inutiles. On portait des carrés d'herbe, on portait des cailloux. Puis après, peu à peu, les travaux devenaient plus pénibles et plus difficiles. On nous a fait travailler, moi, personnellement, dans l'eau jusqu'ici au mois d'octobre où il commence déjà à faire froid, novembre, décembre. On se levait, on avait déjà la pneumonie deux, trois jours après pour avoir travaillé dans des conditions affreuses. Et toujours, toujours, sous les coups de bâton. Et ainsi, ce travail, bien entendu, le nombre de morts passait de jour. Je ne veux pas vous décrire toutes les souffrances et les déportées. Les uns étaient affectés au charbon, à travailler jusqu'à en crever. Les autres, comme moi, à travailler dans les canalisations. D'autres, à porter des pierres comme à Matausen jusqu'à Céquise-en-Mère. Ils montaient des marches et des marches avec un bloc qui pesait 50 kilos. et quand ils n'en pouvaient plus, ils tombaient, on le jetait au-dessus dans le ravin et ils mouraient avec le bloc qu'ils avaient emporté. Les autres mouraient surtout par les coups, énormément. Le travail est l'un des modes d'extermination. C'est comme ça qu'en revenant de commandos, on partait 100, on revenait 30, 20, 15, 10. Il m'est arrivé une fois en décembre 1944 de partir d'un commando de 30 personnes et de revenir à 2 le soir. Tous les déportés avaient été tués au travail. Mais, par une tragique ironie du sort, le commando de travail peut, parfois aussi, devenir une occasion de survie. Moi, j'avais été placé pendant près de 4 mois jusqu'au jour où un Polonais m'a dit ici, l'intelligence, c'est-à-dire les intellectuels, sont détruits, ils vont disparaître et je me suis arrangé pour m'engager à partir travailler dans la montagne, dans des commandos durs, les chevères, les armes et les chevères, c'est justement ce que je vous disais et ça m'a permis de sortir d'Auschwitz. Puis, une autre fois, nous sommes partis alors en ce moment-là, je vous répète, dans la forêt à faire des travaux qui étaient surhumains, mais, ce n'était plus Birkenau, ce n'était plus Auschwitz, il n'y avait plus la sélection, il n'y avait plus le matraquage pour tuer, pour tuer uniquement, c'était dur, on mourait de faim, on mourait de froid, on mourait un peu sous les coups, mais nous avions quelques avantages que nous n'avions pas au cas de Birkenau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada